Musique C'est un portrait de femme. C'est un portrait de femme en 1900 à l'exposition universelle de Paris mais plus en détail c'est une femme qui est franco-américaine qui couvre l'événement pour un journal américain le New York Tribune et qui est un moment de charnière de son existence puisqu'elle quitte les Etats-Unis après la mort de ses parents et elle est l'héritière de terre dans le Nevada et elle arrive à Paris à la recherche d'un membre de sa famille. C'est un demi-frère, un métis de blanc et d'indien paillote et qui a été embauché dans un spectacle du Wild West façon Buffalo Bill. En 1900 Buffalo Bill n'avait pas fait le déplacement en Europe mais il y avait d'autres spectacles de même acabit et donc ce demi-frère Joseph, un métis rendu assez fou par le mélange des deux mondes qui sont son métissage, le blanc et l'indien. Lui est toujours en guerre alors qu'il est dans un spectacle, il est toujours en guerre contre le monde des blancs et donc cette femme, Eileen Beaumann, cette journaliste blanche est à Paris pour couvrir l'événement de l'exposition et retrouver ce demi-frère passablement agité. L'évolution s'est faite assez progressivement finalement. Je pense que les trois derniers livres que j'ai publiés n'étaient plus des romans policiers mais sont les thématiques et la façon d'aborder la littérature se prolongent je pense dans ces livres. Mais en fait ça a commencé, il y a trois bouquins, j'ai commencé avec 3000 chauds vapeur, j'avais commencé à explorer le 19e siècle et la bascule de la révolution industrielle à travers différents lieux dans le monde, l'Asie, l'Angleterre et les Etats-Unis. Et j'ai petit à petit eu envie de continuer à explorer cette période jusqu'à atteindre le 20e siècle et ça m'a amené à choisir l'exposition universelle de 1900 comme moment clé puisque l'exposition se revendiquait clairement comme étant l'inauguration du nouveau siècle. Et du coup je me suis parti du milieu du 19e, à travers trois bouquins je me suis petit à petit approché d'eux et j'ai réalisé que l'un des personnages qui était né dans un premier roman, qui était un petit personnage secondaire, pouvait complètement devenir le personnage principal de ce livre qui allait vers la modernité du 20e siècle et c'était une femme. Donc j'ai osé m'emparer ou me lancer dans cette aventure qui était d'écrire au féminin et ce que je n'avais encore jamais fait. La Toile du Monde est un titre qui a pris sens, ce n'était pas mon titre de travail et il a pris sens après quand on a réfléchi avec mon éditrice chez Albain. Il y a plusieurs sens, il y a une part importante du livre qui se passe dans des ateliers de peintres et Lynn Bowman rencontre un peintre, Julius Stewart à Paris et elle lui passe la commande d'un portrait d'elle en U. et la réalisation du tableau accompagne toute la durée du livre. Donc il y a cette toile-là, il y a Paris et l'exposition qui est un immense décor de carton-pâte dans lequel tous les pays se représentent de façon quasi caricaturale en reconstruisant des clochers, des églises, des châteaux de leur propre pays, parfois du Moyen-Âge. On dirait que c'est un espèce de Disneyland complètement incroyable mais en 1900. Et il y a aussi cet indien métisse Joseph à l'esprit dévoré par les flammes de la folie qui habite dans un tipi au bois de Vincennes, à la bordure du spectacle pour lequel il travaille. Et sur la toile de son tipi, il peint son histoire qui est aussi une histoire liée à l'histoire de l'héroïne et Lynn Bowman puisqu'ils ont grandi, ils ont passé une partie de leur enfance ensemble. Et donc il y a cette toile, cette autre toile qui est celle du tipi sur laquelle l'indien fou raconte l'histoire qui est l'histoire que Lynn tente elle de comprendre qui est l'histoire de sa vie.